salutations à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on continue l'album de deep dundougis le filanoufek avec ce titre tfs numéro 17 qu'est ce que ça veut dire on va voir s'il ya quelque chose qui est proche de ce titre de ce nom d'essai ça s'appelle donc la perte d'un proche on va voir si sûrement il y aura de l'émotion si c'est le bon titre en tout qu'un va checker ça ok il est en solo dessus et un numéro 17 c'est là mon dernier track de l'album et après on terminera avec le dernier son et i had sirène sur moi si je le dis bien ça doit être tellement drôle quand je dis les titres aller déjà tu sens qu'il ya l'émotion qui partent tout les instruments ouais ça doit correspondre je pense la rive a fait une ambiance parfaite et équilibrée sur ce sens le mélange anglais et le wallop c'est char de poule j'avoue là ça commence à sortir il m'a mis la char de poule dessus ouh 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 musicalement c'est chaud Niveau du tech. C'est puissant, tu le sens. Il arrive quand même à avoir un flow qui impose dessus quand même. Les refrains sont incroyables. Je te jure, c'est le break du Sénégal mon gars. C'est le break du continuo africain. Les refrains qui l'envoient, l'émotion qu'il donne. Ça me rappelle qu'un gars, c'est que Drake qui fait ça. C'est le break du continuo. Je vais passer un message. En tout cas, le mot défini que j'ai, c'est DC. Évidemment, ça ne peut être que lyricalement un peu triste et poignant. Et déjà, tu sens l'émotion qu'il y a avec la musique. Tout ce qu'il y a autour de ce son, les instruments utilisés, l'émotion que ça donne. Franchement, j'ai eu la chair de poule au niveau du refrain. C'était chaud. Je jure, il me fait penser à Drake qui va essayer de poser du pura. En même temps, te donner des refrains incroyables et te donner des vibes, des mélos, des chantés comme ça et tout. Évidemment, ce n'est pas le même type de registre exactement. Mais ça me fait penser à Drake quand il était vraiment à un niveau de fit. Ce n'était pas le Drake de maintenant. Je parle du Drake de ses premiers, deux, trois premiers albums. Les deux premiers albums à ce moment-là, quand c'était vraiment le hit maker. Le mec qu'on avait en featuring dans l'obligation de faire un titre incroyable. Et ce gars-là me fait penser à lui en fait sur certains sons-là où il y a une ambiance. Il arrive à te mettre une ambiance avec son flow, ses mélos, ses top line qu'il utilise sur un son assez triste, poignant, avec les mots sur la chair de poule. Il arrive à t'emporter avec sa voix, avec sa façon de poser. C'est fort, c'est fort. Depuis le début, je ne fais que des compliments sur chaque track. C'est vraiment incroyable. Franchement, c'est vraiment incroyable ce qu'il nous propose. C'est ouf. Franchement, c'est incroyable. L'émotion qu'il te donne. Je te jure, ce qui me choque le plus, c'est qu'il a... Je me suis dit, vu le titre qu'il me donne, le traducteur, ça annonce un morceau un peu triste dans l'émotion et dans le côté un peu... Vraiment un message un peu dur, tu vois. Un message un peu triste, un peu comme ça, quoi. Et je me dis, mais comment il va réussir à prendre la track et la pousser au plus loin ? Et il a réussi, en fait. Il a réussi avec sa voix, comment il chante, sa mélo. Et il arrive à trouver l'équilibre, c'est ça. Il arrive à trouver toujours l'équilibre pour ne pas en faire trop, ni en faire pas assez. C'est juste ce qu'il faut pour mettre la track à un niveau supérieur. C'est incroyable. Et des fois, quand tu entends ça, tu te dis, mais est-ce qu'il a vraiment besoin de fit ? Il a besoin d'inviter. Il a besoin d'un gars qui pousse le son encore plus loin. Limite, il invite des gars juste par plaisir parce que c'est la MIF ou parce qu'il a grave apprécié le travail. Mais pas pour envoyer la track genre, j'ai besoin d'un fit international. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'a pas forcément besoin. Après, évidemment, ça ramène évidemment du buzz, de la code, de la popularité dans d'autres pays et tout. C'est toujours intéressant. Mais franchement, il arrive à tout faire. C'est plutôt... C'est un artiste complet. Véritable définition d'un artiste complet. C'est ce garçon. C'est ouf. Encore une track. Franchement, elle pourrait aller dans mon top 5. En fait, je juge mon top 5. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sons qui sont un peu évasion, émotion et tout. Mais je trouve que c'est des morceaux qui sont très durs à faire. C'est des morceaux qui sont très durs à trouver. D'avoir de l'émotion sur ce genre de sons. Tu peux juste miser sur la prod qui va être un peu triste. Piano ou des violons assez tristes. Tout ça. Et poser dessus en mode normal. Mais lui, il va plus loin. C'est ça que je trouve incroyable. C'est qu'il fait un travail supplémentaire sur ce genre de sons. Et ça donne vraiment un côté marquant à ce son. Je ne peux pas rester insensible à ce genre de sons. Je mets un petit j'aime pour le récupérer. Mais il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout quand même. Je pense que les gens ne vont pas forcément s'attarder sur un genre de sons comme ça. Parce que les gens cherchent plus de choses de lui. Le côté rap, le côté technique, hyper polyvalent de ce garçon. Mais cette track là, franchement, pour moi, elle ne passe pas inaperçue. Et je me suis régalé. Et c'est ouf. Limite, je pense que les sons que les gens écoutent le moins. C'est ce que je vais apprécier le plus. Mais il y a quand même des sons où tu ne peux pas jouer. Il y a quand même des sons où tu ne peux pas dire que c'était moyen. Ou je ne sais pas quoi. Et de toute façon, tu les vois dans les statistiques. Tu regardes la page de Spotify. Ce qui est le plus joué sur l'album. C'est top 5. 40e jour. L'intro. Et après, il y a WNPWY. Mais déjà, top 5 et 40e jour. C'est déjà dans le top directement. Après, ça joue aussi parce que c'est dans les premières tracks. Mais quand même. Mais quand même. Donc, on se quitte dessus du coup. Et producteur, c'était Hadzo à la prod. Et franchement, c'était une belle track remplie d'émotions. Et oh là là. Ce gars là est fort. Ce gars là est puissant. Il ramène la musique vraiment à un autre niveau. C'est ça qui est chaud. C'est lui. C'est pas juste de la musique. C'est de la musique pour aller toucher la personne qui va écouter. C'est de la musique pour aller chercher le truc que tu as à l'intérieur. qui va te donner de la motivation, de la détermination. Ou qui ne va pas te briser le cœur, j'allais dire. Mais qui va te faire penser, réfléchir à des choses et tout. Et ce gars là a ce truc qui va te faire dépasser. Tu vois. Il y a des gars qui n'arrivent pas à dépasser cette ligne là. Qui va rester juste à... J'écoute dans les oreilles. Bon, je kiffe, je kiffe pas. Ok. Je mets en boucle. Ok. Mais ce gars là, il va un peu plus loin que ça. Et ça touche directement pour tout. Et c'est ça qui est fort chez lui. Et voilà. Franchement bon. Il reste combien de tracks ? Il reste une seule. Bon, venez écouter la dernière track. On va débriefer ensemble sur cette dernière track également. Et voilà. On se kiffe dessus. Je vous dis à la prochaine. Et ciao ciao.